...entre les violences policières et le parrainage demain, c'est à l'appel du mouvement FRAP et d'autres organisations. Conférence de presse matin en prélude à la manifestation. Et puis une autre manifestation qui a eu lieu ce matin, il s'agit de la marche des handicapés diplômés du Sénégal. Manifestation à la place de l'obélisque, ils exigent l'application de la loi d'orientation sociale votée depuis 2010 par l'Assemblée nationale. Gestion du foncier, si vous avez un permis d'occuper, c'est l'occasion de le muter en titre foncier. La DGID a lancé l'opération Samakaïtouker, une opération qui arrive au moment où le foncier fait objet de polémique à Lompoule. Les populations refusent de céder leur terre à la GCO qui exploite du zircon. Le ramadan débute probablement dimanche prochain. La commission nationale de concertation sur le croissant lunaire se réunit demain samedi dans les locaux de la RTS pour observer la lune. Sur le marché, la situation se complique pour les consommateurs à cause d'une hausse des prix des denrées de grande consommation. Le point Atiwawon au marché Boutas, l'UNAQUA, Diapo, face à la presse à l'instant, évoque justement la situation du marché. L'actualité internationale, Georges Détchédiob, le sport reste dominé par le tirage au sort des phases de groupe du mondial football Qatar 2022. Nous le verrons avec Chaktidjan Diagne, la presse du jour, lecture Mohamed Alimouba. Point de vue, nous allons parler sport justement avec le tirage au sort des phases de groupe du mondial Qatar 2022. Quel adversaire et quelle ambition pour le Sénégal ? Débat en fin de journal avec nos deux intervenants. La Luiouba est la technique de ce journal. Mesdames, Messieurs, bonjour à tous. D'abord, l'association des handicapés diplômés du Sénégal qui est montée au créneau pour dénoncer leurs difficiles conditions d'existence. Ils ont marché ce matin de la place de l'obélisque au rond-point de la RTS pour demander à l'État d'appliquer la loi d'orientation sociale votée depuis 2010 par l'Assemblée nationale, mais également leur intégration dans la fonction publique. Abbas Dramé, le vice-président de l'association au micro de Oumoukalsoubli. Nous sommes des jeunes, des mères, pères de familles dont repose l'espoir de toute une famille. Et force est de reconnaître que la situation des personnes en situation de handicap est plus que difficile pour certains. Nous ne mettons pas la pression sur personne, mais nous savons que si l'on prend au sérieux cette situation, sa résolution pourrait ne pas prendre autant de temps. Et pour des gens qui ont attendu pendant des décennies, leur patience n'est plus en cause si l'on est de bonne foi. Raison pour laquelle nous rappelons au secrétaire général de la présidence de la République son devoir d'exécution de la recommandation du chef de l'État sur la question des personnes en situation de handicap. Monsieur le président, nous n'avons pas choisi d'être des handicapés. La maladie s'est imposée et nous l'acceptons. Plusieurs milliers de personnes handicapées vivent au Sénégal dans des conditions très difficiles. Bien vrai que les difficultés sont partout. Nous sommes sans cesse victimes de la discrimination dans le recrutement de la fonction publique, dans les transports en commun, les logements sociaux, les choix de santé, les aides techniques, j'en passe. Pourtant, la loi d'orientation sociale votée depuis 2010 par l'Assemblée nationale est là pour le résoudre, cette équation. Pourquoi négliger les handicapés dignes fils de ce pays ? Le cri du cœur de l'Association des handicapés diplômés du Sénégal. Un autre cri du cœur, cette fois-ci venant des étudiants du privé. Ils réclament leurs bourses et aides qu'ils n'ont pas perçues depuis plus d'un an. Ils indexent l'attitude des autorités. Babacar Salle, leur coordonnateur, au téléphone avec Avambaye. Depuis 2021, les étudiants orientés dans le privé, je veux dire, nous sommes actuellement au nombre de 10 000 étudiants dans les étudiants privés. Tous ces 10 000 étudiants, quand même, je pense que la majorité, t'as toujours, n'est-ce pas, apercevoir quand même, n'est-ce pas, le bours et l'aide sociale. Et c'est tout simplement un manque de respect et de considération. Région pour laquelle, hier soir, nos camarades étaient, n'est-ce pas, dans les rues, justement pour fécifier. Ce manque aussi notoire, n'est-ce pas, de respect et de considération. Parce que tout simplement, ces retards symbolisent tout simplement, n'est-ce pas, le manque aussi, n'est-ce pas, d'équité au niveau, n'est-ce pas, des étudiants du Sénégal. C'est-à-dire que les étudiants qui sont dans les étudiants publics et les étudiants aussi qui sont dans l'EVS et autres ont les mêmes droits, n'est-ce pas, que tous les étudiants orientés par l'État dans ces étudiants privés. Donc aujourd'hui, nous, en tant que délégués de ces étudiants, nous lançons aujourd'hui un appel solenneur à l'endroit du président de la République, le ministre de l'Enseignement supérieur et le ministre aussi des Finances, ainsi que le détaillement des bourses, quand même, n'est-ce pas, de payer le plus rapidement possible ces bourses et aides sociales à ces étudiants. Baba Karsal, le coordonnateur du mouvement national des étudiants orientés dans le privé. 13 mouvements à la place de la Nation Demain pour un sit-in. Frappe France dégage, Nitu Degue et autres déplorent les bavures policières, mais également la loi relative au parrainage. Elles ont tenu, ces mouvements ont tenu ce matin un point de presse. Yolande Kamara, membre du mouvement Huykan, au micro d'Ama Saïdsen. Notre police aux allures coloniales exerce de jour en jour et de plus en plus de violentes répression sur la population, entraînant de plus en plus de bavures qui peuvent aller jusqu'à la mort des citoyens sénégalais. Nous nous souvenons de feu Mamaboujo, mort en défendant notre démocratie en 2012. Des évidions, Badladeï, Basiroufaye, Farnusel et tant d'autres tombés sous le feu de nos forces de l'ordre, coupables seulement de revendications et studentiques. En mars dernier, 14 fils de ce pays ont été enterrés par la faute de nos forces du désordre. Nous n'oublions pas des martyrs comme Chernias, Abdoulaye Fimera, Elimantouré et tant d'autres. Devons-nous rappeler à la police sénégalaise que l'ère de la colonisation est révolue et qu'elle doit se départir de ses pratiques esclavagistes qui dégradent la dignité humaine ? Devons-nous rappeler aux autorités de la police que manifester est un droit consacré par la Constitution en son article 8 ? C'était donc Yolande Kamara, le mouvement Frappe France dégage et d'autres organisations qui appellent à une manifestation demain à la place de la nation, manifestation pour dénoncer les violences policières, mais également la loi relative au parrainage. Suspension de la diffusion des programmes de la Sainte-TV et de Zik-Fem pour 72 heures. Certains travailleurs de des médias, notamment Ahmed Aïdara, refusent de se prononcer sur cette décision du général. Par contre, d'autres fichent une telle mesure et pensent que leurs emplois sont aujourd'hui menacés. C'est plus tôt. Un reportage d'Aminataba à suivre avant la fin de ce journal. Le 15 avril prochain, démarrage des travaux de construction du nouveau marché syndicat de Pekin. Les commerçants affichent un mépris total au projet et la preuve, ils ont boudé hier la réunion d'information et de partage convoquée par le préfet. Malgré tout, l'autorité administrative a tenu à les rassurer concernant le recasement. Un site a été déjà identifié. L'agétype, maître d'ouvrage, informe qu'à travers cette infrastructure, la problématique de l'assainissement va être définitivement réglée. Donc, au cas. La démarche entreprise pour moderniser le marché syndicat de Pekin semble irréversible. Les autorités concernées par le projet se mobilisent pour traduire en acte cet engagement de Makissal. Le lancement des travaux est prévu le 15 avril prochain. Moustapha Ndiaye, préfet du département de Pekin. C'est une demande sociale unanimement partagée par la population de Pekin et qui considère que ce marché syndicat-là doit être rénové pour promouvoir le développement économique et social de la ville. Les commerçants du marché syndicat n'ont pas pris part à cette rencontre. Ils ont tous boudé la réunion d'information et de partage autour du projet de construction du nouveau marché syndicat. N'empêche, le préfet de Pekin les rassure. Selon Moustapha Ndiaye, ils seront tous recasés le temps de la réalisation du chantier. Nous allons réfléchir et trouver un site de recasement. Nous l'avons déjà identifié, mais il faudrait qu'on le partage, qu'on valide l'ensemble des propositions pour aller retenir définitivement le site qui servira de recasement. Le nouveau marché syndicat a un coût initial de 1,5 milliard de francs CFA. Et le projet va prendre en compte l'animation assainissement aux alentours du marché. Et l'agé Malik Gai, directeur général de l'agétype. C'est une étude de 2018. Il y a des phénomènes nouveaux qui s'y ajoutent. Il y a tous les problèmes d'assainissement, non seulement du marché, mais de l'environnement immédiat, de la route Taliboubès. Il va falloir régler définitivement tous les problèmes rencontrés par les riverains, mais aussi par les commerçants. Donc c'est une étude globale qui sera actualisée et les nouveaux délais seront donnés. Une fois les travaux achevés, l'accès aux cantines ne sera pas un casse-tête pour les commerçants. Même la définition des prix ne se fera pas hors des commerçants. Ce sera des décisions concertées. Direction Lompoul, c'est dans la région de Louga où la tension monte d'un cran entre les populations et la GCO, la grande côte opération qui exploite le Zircon. Les populations qui s'opposent au projet refusent de céder leur terre. Abraham Polpoui. Pour nous montrer leur désarroi, c'est sur le terrain de l'exploitation que les populations nous amènent d'abord. Sur place, une grande machine qui ressemble à un bateau en plein régime. Elle rejette de l'eau et du sable, exploitant ainsi le Zircon. Des tuyaux traversent la zone, le sable déjà exploité et rejeté au bord de l'eau. La grande côte opération appelée GCO marche ainsi vers Lompoul. Vu cette situation, les habitants de cette zone se sont réunis à Tchokhmat pour dire non au projet. Mamadouba est habitant de la zone. Nous on dit n'est pas des promesses. Leurs millions, leurs milliards, leurs constructions, qu'ils les gardent avec eux. Ça ne nous intéresse pas. Ce qui nous intéresse, c'est notre devenir. Pour ces populations, pas question d'être délocalisées, d'abandonner leurs terres. Comment pouvez-vous accepter aujourd'hui que ces gens qui ont vécu ici et qui ont reboisé cette bande de fil à eau, ces gens qui ont ici leur richesse, ces cuvettes maraîchères, ces terres, qu'ils exploitent chaque année 12 mois sur 12. On refuse pas l'industrialisation, mais on refuse l'industrialisation qui nous appauvrit. Interpellé sur cette situation, la GCO compte réagir les jours à venir pour apporter des réponses. Abraham Paul Pouy, Tchokhmat, Radio Futur Média. Abraham Paul Pouy, et puis c'est dans ce contexte marqué par plusieurs litiges fonciers un peu partout que la DGID vient de lancer l'opération Sama Kei Tukhmat. Il s'agit donc de permettre aux détenteurs de permis d'occuper, de pouvoir les transformer en titres fonciers. Mohamed Ali Mouba nous explique les enjeux liés à cette régularisation. Le DG des impôts des domaines en fait une priorité absolue. En 90 jours, il veut transformer un millier de titres précaires en titres fonciers. Et c'est possible, selon Bassirou Samayans, le directeur général des impôts des domaines. L'opération Sama Kei Tukhmat, ça vise quoi ? Des lotissements réguliers, donc avec leurs valises, qui sont réalisés ou sur les terres du domaine national ou sur du domaine privé de l'État, mais pour lesquels les attributaires n'ont pas de titres. Et nous avons l'obligation de permettre à ces personnes-là d'accéder à des titres. Ce qui se passait, c'est quoi ? Individuellement, chacun se levait, demande une régularisation de 200 m², 150 m². Si c'est des terrains du domaine national, on se retrouvait avec mille demandes. Et pour chaque demande, il faut faire un décret d'immatriculation. Comment pouvez-vous imaginer qu'on envoie mille projets de décret d'immatriculation au chef de l'État ? Ça n'a aucun sens. L'opération Samakai Tukhmat devrait contribuer à un accès facile des usagers aux baux amphithéotiques et aux titres fonciers. Autre avantage pour l'État du Sénégal, une bonne maîtrise de l'assiette foncière. Céline Moussa-Yop, conseil technique du directeur général des impôts et domaine. Parce que l'obtention d'un toit sécurisé est un vœu de chaque Sénégalais. Donc tout père de famille, tout chef de ménage aimerait avoir un toit sécurisé. La sécurité juridique du foncier, c'est l'obtention d'un titre de justice, d'un titre foncé. C'est pourquoi la Direction générale des impôts, au constat de l'engorgement des bureaux, des domaines notamment en termes de demande de régularisation, de demande de titre, a décidé d'organiser l'opération SEMOKUITUKER, qui va consister à mutualiser les compétences des différents services qui interviennent dans la chaîne foncière, que ce soit le CADAS, les domaines, la conservation foncière et l'urbanisme, en vue d'apporter une célérité dans le traitement des dossiers de demande, dans l'instruction des demandes. Et l'objectif final, c'est d'octroyer le maximum de titres de justice aux populations, aux ménages et aux chefs de famille. Pour l'expert en décentralisation, Adama Gueye, c'est une excellente nouvelle pour les usagers. Parce qu'avant l'indépendance, tous les gens qui avaient des papiers, il n'y avait que deux titres, c'était des titres fonciers donnés rarement ou des permis d'habiter. Et après l'indépendance, les gens ont donné beaucoup de baux, donc comme il l'a dit, des baux amphithéotiques. C'est un bail, c'est une location. Pour s'inscrire, l'usager doit fournir un acte administratif portant attribution du terrain, quatre copies de l'acte administratif, quatre extraits de plan cadastral comportant un écad, quatre copies de la carte d'identité nationale et une demande adressée au chef du bureau des domaines de Mbourg. La phase pilote. Comme vous le savez, le ramadan débute probablement dimanche prochain. La commission nationale de concertation sur le croissant lunaire se réunit demain samedi dans les locaux de la RTS pour observer la lune. Et bien sur le marché, la situation se complique pour les consommateurs à cause d'une hausse presque généralisée des prix des denrées de grande consommation. L'exemple à Tiwawon au marché Boutas Mamastoukan. Le soleil barre de ses rayons, le marché Boutas est bondé de monde. Des tables alignées qui supportent un tas de marchandises longues la chaussée. Il faut s'approvisionner avant le ramadan. Les prix des denrées de base sont en hausse. Une situation qui n'est pas du goût des clients. Il n'y a rien dans le marché. Les légumes, poissons, viande, tout est cher. On a tout augmenté aussi. Les denrées sont intouchables, surtout les choux. Mais on l'achète malgré tout. La viande, le poisson et certains légumes sont intouchables dans le marché, selon les vendeurs. Il n'y a vraiment pas de changement au marché. Les choux et les patates sont les plus chers. L'année dernière, à cette heure, on achetait les patates à 10 000 francs pour les revendre à 15 000. Pour cette année, on les achète à 15 000 pour ensuite les revendre à 20 000 francs. Nous vendons le kilo de la viande à 3 500. Cela est dû à la fermeture des frontières entre le Sénégal et le Mali. Les beaux sont chers. Ce qui coûtait 300 000, nous l'achetons maintenant à 400 000 francs CFA. Ici, presque toutes les denrées alimentaires sont chères. Une flambée des prix qui suscite inquiétude à l'approche du ramadan et les consommateurs en ont perdu le sommeil. Il n'y a plus d'affluence devant les ponts CFA. de collecte officielle. La campagne de commercialisation d'arachis de tir à sa fin, à Fatigue, la direction régionale du développement rural est satisfaite des milliers de tonnes de grains d'huilerie et de semences collectées cette année dans la région. Momodou Badiane, derrière d'air de Fatigue. Actuellement, on est à 4 200 tonnes de grains d'huilerie et à 16 500 tonnes de semences. Cumule, certifiée, plus écrémée. Alors, pourquoi c'est satisfaisant ? Parce que tout simplement, si on compare ce qu'on a à la campagne précédente, à la même période, vous allez voir que quand même, il y a une grande différence. La collecte aurait même dû être plus importante si les opérateurs avaient eu assez de financement. Quand on dit financement, on fait allusion aux opérateurs. Et souvent, ce qui se passe, c'est qu'il y a deux cas de figure qui se présentent. L'État, le droit des rédicates. Il y a d'autres qui ont des moratoires au niveau de leur banque. Ils sont obligés maintenant de courir, etc. Cette recherche de financement fait que toujours, on assiste à un démarrage timide de la campagne. Autre contrainte, les Chinois qui ont privilégié de certains producteurs ont été introuvables. Et dans quelques localités de la région de Fatigue, les graines récoltées ont été de mauvaise qualité. Parce qu'on a vu un démarrage précoce, tel qu'annoncé par la Nassie, mais aussi avec des pauses longues et intermédiaires. Et ça, ça a un impact sur le développement et la croissance des cultures en général. Donc la répartition espace ou temporelle, qui est importante, et malheureusement, cela a fait de vaut globalement. Donc, si on prend le faciès pulivre métricone, et cela a une répercussion sur la production naturelle. La campagne de commercialisation de l'arachide a fait générer dans la région de Fatigue un peu plus de 5,5 milliards de fonds CFA. Et c'est la recette issue des graines d'huilerie et des sements certifiés ou écrémés. Aminato Goudiabhi, Fatih Kerafein. Durbel sous la menace d'une insécurité alimentaire, l'alerte est de la délégation à la sécurité alimentaire suite à une enquête auprès des ménages. Et c'est pourquoi d'ailleurs, des ONG comme Caritas et Catholique Relief Service tentent de venir en aide aux populations concernées. Babacar Diouf. Il ressort du cadre harmonisé du secrétariat à la sécurité alimentaire que dans un avenir proche, beaucoup de localités de la région de Diobel seront dans une insécurité alimentaire. Marcel Fay, directeur des programmes de Caritas Sénégal. Au niveau du secrétariat exécutif de la sécurité alimentaire, ils ont ce qu'on appelle un cadre harmonisé, identifié les zones qui seraient les zones à risque dans un avenir le plus proche. À partir du mois de mai, il y a des zones à risque, il y a des zones, etc. Donc, ils ont classifié les zones. Et c'est à partir de ces données du cadre harmonisé qu'on a décidé d'intervenir dans la région de Diobel. Caritas et Catholique Relief Service ont décidé d'intervenir pour atténuer le mal. Je m'appelle Mary Beth Mullen et je suis la directrice du programme de CRF. On est vraiment ravis d'accompagner le gouvernement du Sénégal et aussi vis-à-vis de nos partenaires Caritas pour appuyer cette population très vulnérable et en vrai besoin. Il y a 147 millions de francs CFA qui seront distribués dans cette distribution qui tiennent du mois de mars et qui finissent au mois d'avril. Et que nous espérons qu'on va juste aider la population de continuer à vaincre les recours. Un acte bien accueilli par l'administration territoriale, Marie-Anne Kouyaté, l'adjointe au gouverneur de Diobel. Au départ, ils avaient ciblé le département du Maquay mais après, concertation avec l'ensemble des acteurs. Donc on s'est dit pour des considérations d'équité territoriale qu'il fallait faire un maillage régional. Donc ils nous ont fait cette concession. Les bénéficiaires de ces fonds ont été invités en affaires. Bon usage. Bombay, RFM, Babacar Diouf. Et nous parlons de la grève de 72 heures à l'appel de Ande Gossam et de la Fédération des syndicats de la santé. Les mots d'ordre bien suivis, cette grève de trois jours donc s'achève ce vendredi. Un mot d'ordre pour pousser les autorités à réagir face aux revendications des syndicalistes. Chersek, Combat, le Diacham, se disent déterminés à poursuivre le combat tant qu'ils n'obtiendront pas gain de cause. Évaluation où les deux syndicats procèdent à l'évaluation de leur mot d'ordre avec Nafi Satousila. Toute la pyramide sanitaire paralysée par cette grève, un bilan satisfaisant après trois jours de mouvement d'humeur aussi bien pour Ande Gossam que pour la Fédération des syndicats de santé. Malo Diacham et Chersek nous le confirment. Toutes les structures sanitaire et sociales sont concernées au niveau des postes de santé, centres de santé, hôpitaux de niveau 2, hôpitaux de niveau 1, hôpitaux de niveau 3. Et nous pensons que pour ce qui est de cette grève, avec le respect des urgences et du service minimum, on a fait ce qu'on devait faire. C'est l'attitude même des autorités qui montrent aisément que le mot d'ordre a été là-dedans suivi. Parce que quand le mot d'ordre n'est pas suivi, les gens n'auront pas besoin de prendre certains actes. Au moment où je vous parle, à l'heure actuelle, on est en train d'ouvrir les portes de nos services pour faire croire aux gens que les gens travaillent, alors qu'il n'y a aucun agent qui est là. Pour Chersek, la panique a même gagné l'autre camp, qui a réquisitionné du personnel. Ils sont en train de défoncer même les portes, de changer les serrures, essayer de redéployer même des secrétaires, soit disant, parce qu'ils veulent montrer aux gens ce qu'on est en train de travailler. C'est une extrême gravité. Moi-même, le mardi, c'est moi-même qui devrais faire la consultation au niveau du service médecine, en tant que physiothérapeute. J'ai décidé, moi, personnellement, en dehors de cette grève, de ne prendre aucun malade. L'autre élément est qu'à Godong, le préfet a fait une réquisition collective. C'est une extrême gravité et ça nous fait peur pour notre administration. On ne prend jamais une réquisition collective. Ander Gesson, quant à lui, malgré les tentatives de l'État de trouver une sortie de crise, attend de voir pour y croire. Seulement, on les attendra sur les actes. Et nous avons posé des jalons. Nous en sommes au troisième plan d'action. Et nous pourrons en avoir autant qu'on le voudra. Parce qu'en 2018, c'était le même scénario. Et on avait développé presque 16 plans d'action. La Fédération des syndicats de la santé, elle, n'entend pas bouger. De Yota, Chersec. Je vous garantis que nous allons reculer d'un seul Yota. Et nous irons jusqu'au bout. Aujourd'hui, c'est un conseil que je donne aux autorités. Que ces gens-là, qui sont dans nos structures, et qui, pratiquement, ont été amenés dans nos structures uniquement pour des raisons purement politiques. Ne les rendre pas de service avec les actes qui sont en train de poser. Ça ne faisait que nous braquer et nous pousser encore à nous radicaliser. De toutes les façons, des négociations sont attendues par les syndicats de santé pour trouver une solution au plus vite. L'actualité internationale. Georges Détier Diop, bonjour. Bonjour, Barthélé. Un nouveau gouvernement nommé hier soir en Mauritanie. Un nouveau gouvernement marqué par le départ du ministre des Affaires étrangères, marqué également par 15 départs et des permutations. La nouvelle équipe compte quatre femmes contre six dans la précédente. Mohamed Diop. L'annonce du nouveau gouvernement a été faite par le nouveau secrétaire général de la présidence de la République, Yahya Ahmed Ouarfe, ancien premier ministre et actuel vice-président du Parti au pouvoir, Union pour la République, UPR. Son Excellence a nommé sur proposition du premier ministre les hommes et les femmes dont les noms suivent. Ministre de la justice, Mohamed Mahmoud Ould-Cher, Abdullah Ould-Baya, ministre des Affaires étrangères et des Mauritaniens de l'extérieur. On note cependant le départ de 15 ministres, dont celui des Affaires étrangères et son homologue de la santé. L'équipe garde toutefois le même nombre, 27 ministres. Le nombre des femmes est aussi resté 5. Mais désormais, une femme, Zeynab Midah Medna, occupe le poste de secrétaire général du gouvernement. Le premier ministre, Mohamed Ould-Bilal, qui a été reconduit après sa brève démission, a lui promis. Un gouvernement proche du citoyen, comme le souhaite d'ailleurs le président de la République, c'est un gouvernement qui s'occupe des populations afin de concrétiser l'ambition du président pour le pays. L'ambition du président Mohamed Oul-Sheikh El-Razwani est la concrétisation de son programme social intitulé « Tarahoudati » en français « Mes engagements » dont l'une des priorités est l'amélioration des conditions de vie des populations. Mohamed Dioub, RFM, au Kenya, la Cour suprême a invalidé le projet de réforme constitutionnelle du président Ouro Kenyatta, laquelle réforme visait notamment à créer un poste de premier ministre et à augmenter le nombre de circonscriptions parlementaires. Les juges de la Cour suprême ont confirmé que le projet était illégal au profit que la loi Kenyan n'autorise pas un président en exercice à initier et promouvoir un référendum populaire pour amender la Constitution. Lutte contre le terrorisme Georges, le Niger propose la création d'une force régionale. Une force militaire régionale dans les régions du Sahel. L'appel a été lancé hier par le président nigérien Mohamed Bazouma en visite au Nigeria Sohnana Tambay. L'inspiration vient du Nigeria. Mohamed Bouhari a mis en place une force armée régionale Multinational Joint Task Force à laquelle participent le Tchad et le Niger. Le président nigérien veut ainsi créer une force militaire afin de combattre l'insécurité dans le Sahel. Le Niger et le Burkina Faso sont deux pays proches géographiquement du Nigeria et qui peinent à lutter efficacement contre la menace terroriste. En guise de premier pas, Bazouma a rencontré Bouhari à Abu Dja. Le modèle nigérien a servi d'exemple parce qu'il a permis de faire face à un problème commun dans le bassin du lac Tchad selon le chef d'état nigérien. Et une force pareille pourrait réduire le coût que représente la lutte contre l'insécurité dans la région. Le Niger tente depuis un moment de dialoguer avec les terroristes dont les attaques ont touché le sud-ouest du pays alors que la crainte de nouvelles exactions grandit. C'est le cas de la région de Tilaberi depuis l'annonce du retrait des troupes françaises du Mali. Plusieurs dizaines de morts, Georges, dans de nouveaux heurs tribaux au Darfour. Au moins 45 personnes tuées depuis mardi dans des affrontements entre la tribu africaine des Falata et une tribu arabe dans des villages près de Niala, la capitale du Darfour Sud. Selon communiqué du comité de sécurité du Darfour Sud, les combats ont fait 15 morts mardi et 30 morts mercredi. Une source médicale fait état d'une vingtaine de blessés, certains dans un état critique, transportés dans des hôpitaux à proximité. Au cas de la grève, des magistrats se poursuit. Cela fait deux semaines que la justice ne fonctionne pas. Les magistrats réclament plus de sécurité après avoir été régulièrement agressés dans l'exercice de leur fonction par des agents de sécurité. Le procureur de la République de Kelo et le juge d'instruction du tribunal de grande instance de la localité ont été récemment molestés par des éléments de la commission des armements. L'actualité hors du continent pour terminer la guerre en Ukraine, l'armée russe se retire de la région de Kiev. Le gouverneur de l'oblaste de Kiev a indiqué qu'une partie des troupes qui assiégait la capitale avait pris la direction de la Biélorussie. L'armée russe a notamment quitté Ostomel, dont l'aérodrome avait été la cible d'une opération aéroportée au premier jour de l'invasion russe le 24 février dernier. Les forces russes ont en revanche entrepris de consolider leur position à Boucha, ville située entre Irpin et Ostomel. Le ministre russe de la Défense avait annoncé cette semaine qu'il allait réduire son activité autour de Kiev et Tchernyiv pour concentrer ses efforts militaires sur la libération du Donbass dans l'est de l'Ukraine où le président Zelensky craint à Barthélémy. Des attaques imminentes. Merci. Merci beaucoup Georges Détier Diop. Point de vue. Regards croisés sur l'actualité du jour. Point de vue, nous allons parler sport avec le tirage au sort des phases de groupe du Mondial Qatar 2022. Quel adversaire et quelle ambition pour le Sénégal. Pour en parler, nous serons avec Amadou Diop, ancien international de football, mais également avec Salif Diallo, journaliste sportif à l'agence de presse sénégalaise. et nous restons justement avec ce tirage au sort des phases de groupe du Mondial 2022 pour accueillir Cherti Dian Diagne. Bonjour. Bonjour à vous, Barthélémy. La Coupe du Monde, le Sénégal, sera édifiée cet après-midi. Oui, le Sénégal qui partage le chapeau avec l'Iran, le Japon, le Maroc, la Serbie, la Pologne, la Corée du Sud et la Tunisie. En résumé, le Sénégal ne va pas rencontrer ses nations précitées. En phase de groupe, peu importe, les prochains adversaires du Sénégal, le Sénégal peut rivaliser avec n'importe quelle équipe précise sur les mandialos. Il est l'entraîneur de Guidiouaï Football Club, club de l'élite locale. Une phase finale de Coupe du Monde, on ne peut pas se permettre de dire que c'est une poule abordable ou bien une poule qui n'est pas abordable. Quand nous jouons une phase finale, donc aujourd'hui, pour moi, le plus important, c'est d'attendre tranquillement le tirage. après le tirage que nous devrions effectivement travailler pour l'atteinte de notre objectif. Pour moi, pour ce tirage-là, l'élément central, on est conscient qu'effectivement, on va vers une phase finale de Coupe du Monde, ça veut dire que ce sont les meilleurs au monde qui vont se retrouver là-bas. Pour moi, il serait judiciaire d'attendre d'abord le tirage après pouvoir travailler effectivement pour l'atteinte de nos objectifs. Pour cette phase finale au Qatar, le Sénégal aura des ambitions effectivement de figurer parmi les meilleures équipes. N'oublions pas qu'effectivement, le Sénégal va partir avec le manteau de champion d'Afrique. Donc, ça veut dire qu'il va aller avec des galons lors de cette phase finale. Mais malheureusement, ces galons vont pousser nos adversaires à nous prendre trop de séries. Donc, aujourd'hui, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que le Sénégal va être attendu lors de cette Coupe du Monde. Et d'ailleurs, je m'envoie pour preuve vos confrères de Canal en essayant d'élaborer la poule de feu de la France. Ils se sont même permis de figurer le Sénégal dans cette poule de mort. Peut-être des retrouvailles entre le Sénégal et la France après la défaite du Sénégal. Non, c'est plutôt la défaite de la France face au Sénégal. C'était en 2002 il y a exactement 20 ans. On peut espérer. On peut espérer. En tout cas, le tirage sort cet après-midi à 16h. Ce sera direct sur les antennes de la radio Futur Média avec le Desc Sport. Chers Tidiane, on enchaîne avec le championnat national qui entame ce week-end de sa 16e journée. Un gros choc attendu demain. Oui, pour le compte de la Ligue 1 à partir de 16h30 au stade Ibamard Diop, le Giraffe de Dakar y accueille le Casasport de Zigan Chor qui occupe présentement la deuxième place au classement. Autre match prévu pour demain samedi. Dakar Sacré-Cœur contre Aïs Douane, Tengit FC va en découdre avec l'union sportive de Gorée, Génération Foot. Le leader va accueillir la Ligue 1 de Saint-Louis dimanche pour la suite de cette 16e journée de la Ligue 1 de chez nous à 16h30, GFC, Gédiouaïfou contre Iambars de Sali. Bourg-Petite-Côte va accueillir au stade Caroline Fay à S-Pikin. Le stade Caroline Fay qui a été rénové et qui a été finalement validé hier lors d'une visite de prospection de la Ligue 1 de football professionnel. et puis le Niambo de Luga va en découdre avec le Sénèves Excellence de Thies toujours demain ou plutôt dimanche. Le Niambo de Luga qui va essayer aussi de remonter la pointe puisque le club loup-côte occupe une bien mauvaise posture au classement de la Ligue 1 sénégalaise. La Ligue 2 aussi va enchaîner dès demain avec sa 16e journée à 16h30 au slow contre Amity FC. NGB, Ngaritali va accueillir toujours ce samedi le stade de Mbourg. Kermayor va en découdre avec l'équipe de la Renaissance de Dakar. Son encosse contre Diamant de Fatigue est aussi prévue et puis dimanche pour la suite à 16h30 port contre Walidane de Kies le leader. Nibodio de Mbourg va accueillir des étudiants du Dakar Université et puis Kies FC va en découdre avec l'équipe de lignes sportives de Wacom. Merci. Merci beaucoup chère Tidiane Diagne. Merci à vous. Merci les midis 34 minutes. Je vous l'annonçais tout à l'heure la suspension des programmes de Sainte-Tivie et de Zik-FM une suspension de 72 heures médias notamment Ahmed Aydara ne veulent pas se prononcer sur cette décision du CNRA. Par contre d'autres fictuges la mesurent un reportage d'Aminet Abba donc à suivre dans le journal de 13h ce sera avec Seydou Nourouba. Bonjour Mohamed Ali Mouba. Bonjour. A la une le tirage sort de la coupe du monde. La planète des fentes de foot retient son souffle. A 16h JMT tout le monde sera édifié sur les futurs adversaires des lions du Sénégal. En attendant le tirage sort tant attendu les confrères qui piaffent d'impatience se perdent en conjecture. Le Sénégal avec la France comme en 2002 se demande du stade quotidien. En tout cas d'emblée le Sénégal se place dans le chapeau potrois le meilleur et le pire pour notre pays le journal nous dit que si les dieux veulent qu'on s'en sorte plus facilement ce sera Qatar Etats-Unis Sénégal Équateur le pire va être de partager le groupe avec la France l'Allemagne ou encore le Canada pour le journal record les lions vont fonctionner en épouvantail du potrois et le journal note que les français eux veulent à tout prix éviter les lions du Sénégal c'est parce que Manet Koulibaly et autres sont de redoutables clients indique le journal Le Soleil les anglais eux aussi redoutent les lions du Sénégal note sur ça mais un qui est averti en tout cas que les lions pourraient tomber dans du lourd ou pourraient tomber sur du lourd dans le journal sur ça Matarba affirme il est le ministre des sports il dit on retourne en coupe du monde pour faire mieux question de stade quotidien faut-il craindre par ailleurs un tirage redoutable pour l'Afrique le journal note que les cinq représentants africains dont aucun ne figure dans les deux premiers chapeaux pour les héritiers d'un tirage au sort très corsé l'observateur en profite pour s'intéresser ce matin au stade d'un maître Abdelayouad qu'il qualifie de nouveau chaudron la nouvelle tanière de lion telle qu'il est configuré c'est un environnement hostile à tout adversaire à qui s'y aventure note le journal et ce ne sont pas les salas et autres qui diront le contraire eux qui ont vécu l'enfer de leur vie mardi dernier perdu entre laser et bourre des supporters justement Mohamed Salah que devint-il mal barré depuis quelques temps ayant perdu la coupe d'Afrique défait sur la route du mondial va-t-il vers la retraite internationale ce demain record en tout cas il a tenu des propos pour le moins énigmatiques après la nouvelle désillusion de son équipe mardi dernier à Dakar il a laissé entendre je vous ai dit avant le match retour que je suis fier de jouer avec vous et que vous faites partie des joueurs les plus dévoués avec qui j'ai joué fin de citation une conjugaison au passé vous l'aurez relevé la cour de justice de la CEDEAO qui gomme l'arrêté maître Suman Gomme selon le journal Vox Populi elle tranche en faveur de la Ligue Sénégalaise des droits humains et d'Amnésie internationale section Sénégale la cour donc donne trois mois à l'état du Sénégal pour se conformer selon le journal l'info la cour de justice de la CEDEAO déchire l'arrêté maître Suman Gomme arrêté qui vous le savez interdit la manifestation en centre-ville c'était en 2011 titre du journal Le Quotid les juges de la CEDEAO ouvrent le plateau aux manifestations le parrainage et les notes discordantes des acteurs le journaliste constate que si la chef de la mission de suivi électorale de l'Union Européenne juge le parrainage démocratique l'opposition affiche elle ses inquiétudes oui toujours ses inquiétudes et demande l'application de la décision de la CEDEAO qui demande la progression donc du parrainage mais en attendant cette hypothétique exécution le 6 mai jour crucial pour les acteurs politiques constate sur ça le dépôt des parrainages va se faire entre le vendredi 6 mai et le dimanche 8 mai pour ce qui est de la période de contrôle il est prévu du 9 au 11 mai prochain c'est à dire 82 jours avant le scrutin note toujours sur ça Beno Bokakar travaille pendant ce temps à la reconquête de Dakar la coalition veut faire la remontada et c'est la lourde émission d'Amadou Ba souligne le quotidien le délégué régional de la coalition qui fait face à un immense chantier l'observateur note qu'il y avait l'été de rapprochement entre Karimoua et Makisal on est dans le processus de dégel le confrère en veut pour preuve les clins d'oeil de Karim à Makis après la qualification du Sénégal pour le mondial qui se joue au Qatar le vrai journal ne dit pas autre chose le confrère note que depuis quelques temps Makis fait tout pour exploser l'unité de l'opposition la CNTV et la ZQFM suspendues pour 72 heures le journal enquête note que c'est pour non respect de la décision du Sénéra Ouya Medaïdara a refusé de se conformer le Sénéra lui avait interdit d'animer les revues des titres et de presse à cause de ces violations de la réglementation la CNTV et la ZQFM suspendues donc pour 3 jours Bougane parle de décision sans fondement à la ligne de libération Marie-Mamané en prison depuis hier elle s'était rendue coupable de maltraitance sur des enfants de l'ex-épouse de son mari c'est Agneuro le confrère note cagée de 22 ans elle a été placée sous mandat de dépôt par le parquet de Kaolac pour violences et voies de fêtes sur des mineurs mais aussi collecte illicite de données le procès prévu mercredi devant le tribunal des flagrants délits bon état à 12h bientôt 40 minutes point de vue à l'instant nous parlons sport avec le tirage au sort des phases de groupe du Mondial Qatar 2022 quel adversaire quelle ambition pour les Lyons du Sénégal pour en parler nous sommes avec Amadou Diop monsieur Diop bonjour allo monsieur Diop bonjour oui vous êtes ancien international de football notre deuxième intervenant Salif Diallo monsieur Diallo bonjour vous êtes journaliste sportif à l'agence de presse sénégalaise d'abord la première question à vous Amadou Diop international de football le tirage au sort des phases de groupe du Mondial Qatar 2022 c'est cet après-midi à 16h exactement c'est quoi d'abord le meilleur tirage pour le Sénégal d'abord il faut saluer cette qualification d'abord deuxièmement je pense que voilà on prie pour qu'on ait cette poule très jouable très favorable pour nous pour pouvoir nourrir de nos ambitions parce que soit qu'on dise on a à défendre notre leadership d'abord champion d'Afrique première équipe premier pays en Afrique je pense que voilà cette belle équipe sénégalaise sa partition a joué dans cette coupe de monde de Qatar 2022 moi je pense qu'aujourd'hui toutes nos prières vont sur ce tirage là pour qu'on ait cette poule tant attendue une poule qui pourrait nous être favorable même si l'on sait que toutes les équipes se valent maintenant ouais effectivement toutes les équipes se valent il n'y a plus de petites équipes dans ce monde de ce politique mais je pense qu'il y a des poules qui sont jouables il y a des poules où le Sénégal peut prétendre jouer les premiers rôles ou avoir sa place de qualification c'est ce qu'on en souhaite de tout coeur je pense que voilà nos prières vont avec espérons que qu'on tombe sur la tâche que la tâche ne sera pas lourde je reviens à vous tout à l'heure monsieur Diop Salif Diallo vous l'avez vous l'avez annoncé Amad Diop qui semble dire que l'équipe nationale du Sénégal va au Qatar avec des galons en tant que en tant que champion d'Afrique comment faire maintenant pour que ces galons là ne pèsent pas trop lourd sur les épaules des lions bonjour à tout le monde bonjour à mon grand Amad Diop qui me doit de l'argent depuis 86 ce que je peux dire aujourd'hui il y a beaucoup de paramètres qui entrent en jeu parce que cette coupe du monde est particulière elle va se jouer en novembre décembre il y a une saison qui va se terminer en juin et une autre qui va démarrer où on va faire un break ok donc aujourd'hui il faut souhaiter d'abord que nos joueurs gardent la santé ensuite qu'il n'y ait pas de problème en club qu'il soit tutuel qu'il continue d'être tutuel en club si après ces paramètres là si on a ces paramètres là aujourd'hui aucune équipe ne va dormir quand elle aura un adversaire qui s'appelle le Sénégal ça c'est sûr et certain parce que quand même l'équipe du Sénégal a une haussure de niveau mondial tu as un gardien de but qui a été élu meilleur gardien par la FIFA tu as un défenseur central qui est l'un des meilleurs au monde et en plus on a vu la prestation des lions lors de la coupe du monde lors de la coupe du monde passée aujourd'hui le Sénégal retourne en tant que leader africain oui en plus de tout ça bon maintenant il y a ce qu'on appelle le football Amadou a dit qu'il n'y a pas de petite équipe il n'y a pas de petite équipe mais ça c'est de la communication il y a des équipes qui sont supposées plus bon qui ont plus le niveau que d'autres ça c'est clair le meilleur tirage quand on voit aujourd'hui les valeurs en présence c'est certainement le Qatar pour le Sénégal le meilleur tirage possible c'est le Qatar les Etats-Unis et certainement la Nouvelle-Zélande qui cherche la qualification si on a ça on se dit qu'on a beaucoup de chances au second tour mais maintenant quand on voit l'histoire récente du football sénégalais en 2002 quand même on était dans la poule avec la France qui a été champion du monde champion d'Europe en titre on avait le Danemark qui a été déjà champion d'Europe en 92 avec de grands joueurs on a l'Uruguet qui a été deux fois champion du monde malgré tout ça le Sénégal est qualifié en 2018 on était dans une poule supposée être plus faible avec la Pologne avec la Colombie et le Japon mais on n'est pas passé on a été éliminé donc le football il y a beaucoup de paramètres qui vont entrer en jeu mais ce qui est sûr à certains aujourd'hui les grosses pointures les grosses écuries ils vont vouloir éviter l'équipe du Sénégal ou bien s'ils n'évitent pas aujourd'hui ils vont faire très attention il n'y aura plus d'effet de surprise par rapport à l'équipe du Sénégal qui sera très attendue dans cette poule du monde surtout qu'au niveau mondial ce sont des joueurs très connus exactement d'accord Amadou Diop jusqu'où peuvent aller les ambitions des Lyons ? moi je pense que d'abord pour réussir ce premier tour là il va falloir être costaud dans la tête et dès à présent fixer nos objectifs parce que ce qui fait toujours défaut à nos équipes africaines ils attendent d'aller dans la compétition elle-même pour pouvoir après quelques matchs dire bon je veux me qualifier ou je veux jouer les demi-finales ou les quart de finale c'est dès le départ avec nos bagages en main qu'on va fixer nos objectifs pour aller partir au Qatar partir au Qatar avec nos ambitions avec nos ambitions moi je pense qu'aujourd'hui avec l'expérience qu'a eu cette équipe je pense que on a tous les atouts pour pouvoir nourrir l'ambition parce que tout simplement ça fait deux fois de suite qu'on se qualifie pour le mondial c'est un acquis deuxièmement comme l'a dit Salif on a les maires joueurs actuellement du monde donc en partant du gardien du but de la centrale et de notre cher Sard Sajo je pense qu'avec tout ce qui l'entoure aujourd'hui l'expérience de nos dirigeants pour le management d'autre part le pays qui est là braqué sur cette équipe là je pense qu'aujourd'hui le Sénégal a réuni tous les moyens de se nourrir de ses objectifs et pour ce faire il faut bien se préparer et voilà et se dire que on va en demi-finale on a été en quart de finale il faut aller en demi-finale en demi-finale et pourquoi pas en finale merci beaucoup Amadou Diop merci Amadou Diop international de football on vous retrouve tout à l'heure dans le journal de 13h Salif je termine avec vous de la défense jusqu'à l'attaque en passant bien sûr par le milieu de terrain le Sénégal a des individualités vraiment de renommés des joueurs connus au plan international quelle est selon vous la meilleure façon de préparer justement cette équipe ce mondial c'est jouer match match par match il faut se fixer un premier objectif c'est de passer au second tour ensuite jouer au premier tour il ne faut pas jouer un match sur le papier il faut le jouer sur le rectangle vert gagner d'abord ensuite voir venir aujourd'hui cette équipe-là a de l'expérience elle a joué ensemble pendant plusieurs années on parle des ténors de cette équipe-là des gardes mais des gens qui sont à côté donc on a une équipe qui a une très belle qui va être attendue il n'y aura pas d'effet de surprise toutes les équipes qui vont jouer contre le Sénégal ils vont faire extrêmement attention donc au Sénégal aussi de faire d'aller là-bas avec beaucoup d'humilité beaucoup d'ambition mais aussi beaucoup d'humilité Merci Salif Sadio Salif Diallo plutôt Salif Diallo plutôt vous m'excusez Salif journaliste sportif à l'agence de presse sénégalaise merci également Amadou ancienne internationale de football on vous retrouve tous les deux à 13h dans moins de 12 minutes donc un journal en Wolof avec Seydou Nourouba c'était le midi présenté par Barthélé Mingom mise en l'onde à l'une bas digitalisation Yassine Pouy prochain rendez-vous avec l'information dans moins de 12 minutes un journal en Wolof bonne suite de programmes sur la radio Futur Média à l'eau présidence